Madame la ministre Anglade, Monsieur le ministre Fortin, Mesdames et Messieurs lauréates et lauréats, Distingués invités, D'entrée du jeu, je veux vous lire un petit mot que ma mère a préparé. J'aurais bien aimé être parmi vous cet après-midi afin de participer à cette cérémonie et avoir l'occasion de féliciter en personne mes colloréats. Mais venant d'avoir 88 ans la semaine dernière, ma santé ne me permet plus de voyager. Je tiens à remercier le gouvernement du Québec, mes pères, membres jurés, ainsi que tous ceux et celles qui ont contribué à la préparation de ma candidature à ce prix qui est pour moi symbolique. Ma mère a été privilégiée dans sa carrière. Les reconnaissances de tous ordres qu'elle a reçues comme artiste sont légions. Le prix Paul-Émile-Bordua la comble presque plus que tout. Je vous dirais même que depuis qu'elle a été informée, elle flotte au-dessus de son œuvre. Paul-Émile-Bordua a été son mentor. Elle l'a rencontrée en 1948 à l'École des Beaux-Arts. Elle avait 19 ans. C'est Bordua qui lui a appris que peindre n'est pas de reproduire ce qu'elle voyait, mais de montrer l'esprit. Cela a été sa voix artistique, la voix artistique de toute sa carrière. Combien de fois m'a-t-elle répété ce credo? Cette voix lui a également été inspirée par sa grand-mère, qui a été sa source d'inspiration première. Cette femme sentait la vie, la vraie vie, même si elle ne savait ni lire ni écrire, m'a-t-elle dit. Ma mère était audacieuse, en tant que jeune femme peinte dans un groupe d'artistes non-conformistes en l'époque du refus global. Cette audace a certainement pu avoir la voix aux femmes artistes des générations suivantes. Aujourd'hui, si elle était présente parmi nous, elle souhaiterait assurément qu'il y ait davantage de femmes à recevoir le prix Paul-Émile-Bordua. La peinture de ma mère aura été sa parole, son œuvre, son chemin de vie. Merci beaucoup. Applaudissements 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 Sous-titrage FR ?